Gagner de l'argent sur internet sans expérience, sans diplôme en étant un débutant complet. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il y a des métiers sur internet justement pour gagner de l'argent sans maîtriser quoi que ce soit ? Alors évidemment c'est possible, il y a des petites tâches simples qui sont possibles à mettre en place. Des métiers que je vais te montrer dans cette vidéo alors que tu sois salarié, chômeur ou autre, tu as juste envie de te lancer sur internet, de soit gagner un complément de salaire, soit de vivre d'internet, et bien reste bien jusqu'au bout parce que je vais te présenter 8 métiers que tu peux faire sur le net avec ton ordinateur d'où tu veux, quand tu veux et les débutants sont acceptés. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme ou d'avoir d'expérience dans une grande entreprise, dans le salariat pour y arriver, vraiment c'est très simple à mettre en place. Je vais te les présenter, je vais t'expliquer combien tu peux gagner et comment tu peux démarrer avec ces métiers-là. Juste avant, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, dans la description, juste en dessous, et un petit bouton rouge, hyper important de le faire parce que tu vas recevoir mes futures astuces, mes futurs hacks pour gagner de l'argent sur internet. Donc pour être tenu au courant, abonne-toi. Également, n'oublie pas de prendre ton petit e-book de bienvenue dans la description. C'est un e-book totalement offert où je te présente mes méthodes, celles que j'ai mises en place pour gagner de l'argent sur internet. Donc tu pourras t'en inspirer. Aujourd'hui, on va parler des 8 jobs du coup pour gagner de l'argent sans diplôme sur internet. On va te les présenter immédiatement, c'est parti ! Alors quels sont ces 8 jobs que vous pouvez faire depuis chez vous ou depuis n'importe où dans le monde et qui peuvent vous rapporter de l'argent ? Pour la plupart de ces jobs, vous allez voir que les débutants sont acceptés. Pour certains, il faudra les petites compétences. Je vais vous les présenter. A chaque fois, je vais vous présenter le job, évidemment son descriptif, combien vous allez pouvoir gagner en potentiel, bien évidemment. Après, ça dépend de l'expérience de chacun et où vous allez pouvoir trouver des clients et commencer à faire ces jobs-ci. D'accord ? J'ai même un petit bonus pour vous, il y en aura un neuvième. Alors le premier qu'on va voir ensemble, c'est d'être ads manager. Alors ça va paraître peut-être un peu flou pour certains. Qu'est-ce que c'est qu'être ads manager ? C'est de gérer les publicités des personnes, que ce soit sur Facebook ou sur Google. Les gens vont vous donner de l'argent et en plus vont dépenser de l'argent pour leur publicité. Vous avez juste à les gérer. Donc généralement, vous pouvez vous former à Facebook Ads, Google Ads ou autre et devenir un expert dans le domaine. Donc par exemple, si on regarde ici, donc Facebook Ads, on voit qu'il y a des gens qui sont certifiés par Google parce que sur Google, tu peux être certifié. Il y a un petit test que tu peux faire en ligne pour être certifié Google Ads. Il y a des personnes qui sont certifiées Pinterest Ads. Alors pour Pinterest, il n'y a pas besoin d'être certifié. Tu as juste à avoir un peu d'expérience et à t'entraîner. Et Facebook Ads, c'est pareil. Tu peux être un expert dans ce domaine. Moi par exemple, je travaille avec un expert Facebook Ads qui gère mes campagnes de retargeting et d'acquisition sur Facebook. Et lui, c'est son domaine Facebook Ads. Il sait comment gérer des publicités, comment être rentable sur des publicités. Donc évidemment, vous pouvez devenir expert de ce domaine parce qu'il y a beaucoup de demandes. Moi par exemple, actuellement, je cherche une personne qui va être experte en Google Ads. Donc voilà, ça montre qu'il y a de la demande. Donc vous pouvez créer l'offre justement. Donc ici, évidemment, ça c'est un métier où il faut un petit peu de compétence. Donc vous vous formez. Et là, vous allez pouvoir commencer à toucher de très très belles sommes. On voit 60 euros de l'heure, 52 euros, enfin c'est dollars plutôt, 60, 63. Ça peut monter aussi à beaucoup plus. Ça va dépendre des personnes. Parfois, c'est un forfait. Par exemple, 1000 euros, 2000 euros pour la totalité de votre campagne publicitaire. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est très très rentable et qui est surtout très recherché en 2019. Et en 2020, ça va être exactement la même chose. Le deuxième qu'on va pouvoir voir ensemble, c'est tout simplement d'être blogueur. Alors qu'est-ce que c'est être blogueur ? Les gens vont se dire oui, il faut faire des photos Instagram, il faut faire du lifestyle. Pas du tout. Tu peux simplement créer un blog sur WordPress, mettre des articles ou déléguer des articles, commencer à créer du contenu et émettre des offres payantes pour attirer des personnes. Tu peux notamment monétiser avec de l'affiliation ou vendre des produits ou des infoproduits, ce que tu veux. Moi, par exemple, mon blog Moniac est environ 5000 visiteurs par mois. Donc ici, il faut que je change les chiffres parce qu'ils ne sont pas à jour. Comment est-ce que je gagne de l'argent ? Alors déjà, je vends des programmes. Mes programmes sont sur mon site. Donc les personnes qui tombent sur mon blog peuvent potentiellement acheter mes programmes. Aussi, il y a des articles qui ont de l'affiliation. Donc par exemple, je fais des articles sur Shopify où il y a des liens affiliés Shopify. Je fais des articles sur System.io où il y a des liens affiliés System.io. Et c'est-à-dire qu'une personne qui va lire mon article et qui va être intéressée pour s'inscrire par exemple à System.io, elle va me reverser de l'argent. Alors évidemment, pas directement, mais elle va payer System.io. Et System.io va me reverser une commission pour avoir amené cette personne en tant que client. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si jamais vous n'avez pas de produit ni de service, créez un blog avec du contenu et faites de l'affiliation. Vous avez juste à insérer vos liens, vous voyez moi mes liens, ils sont ici. Obtenir vos ventes maintenant, en fait quand on clique dessus, eh bien on arrive sur la période d'essai gratuite System.io. Donc ça c'est vraiment intéressant d'être blogueur. Moi c'est quelque chose que j'ai entièrement délégué, mais il y a des personnes qui se consacrent à ça à 100%. Ensuite, un autre métier que vous pouvez faire, c'est la traduction. Donc si vous parlez une autre langue que le français, si vous parlez je sais pas, arabe, anglais, allemand, espagnol, chinois, peu importe, eh bien vous pouvez faire de la traduction. Et ça c'est extrêmement rentable parce qu'il y a des langues qui sont un peu poussées et qui sont très recherchées. Vous n'avez pas besoin d'être expert dans un domaine par exemple, pas besoin de savoir faire du business en ligne ou de gagner de l'argent sur internet. Vous avez juste à savoir parler une autre langue. Donc je suis sûr qu'il y a plein de gens que ça va parler une autre langue et vous pouvez, eh bien, tout simplement devenir traducteur. Donc il y a plein de plateformes pour faire valoir vos compétences de traducteur. Là je vous montre Upwork parce que c'est une grande plateforme de freelance qui existe, mais il y en a plein d'autres. Donc par exemple ici on est sur du 125$ pour du français-anglais. Alors là je pense que c'est du très très expérimenté. Et après quand t'es moins expérimenté, donc là un traducteur, donc 5$ de l'heure, il a déjà gagné de la rente sur la plateforme, donc ça veut dire qu'il a déjà eu des missions. Ici 250$ de l'heure, donc on est vraiment sur du anglais-français-espagnol. 30$ de l'heure, 35$, voilà, il y a vraiment tous les types de niveaux. Donc même toi, si tu t'y connais pas en freelancing, c'est-à-dire en cette plateforme Upwork, tu peux quand même mettre une annonce et puis voir si tu peux commencer à avoir des clients. Alors évidemment, moins t'as d'avis et moins t'as eu de travail. Donc par exemple une personne qui n'a jamais travaillé, tu vois, 0$, 0$, 0$, t'as moins de chance forcément d'avoir des clients. Mais une fois que t'as tes premiers clients, et bien après ça va tout seul. Donc vraiment persévère et tu verras que ça peut fonctionner. La traduction c'est quelque chose qui est extrêmement rentable. Ensuite, en point numéro 4, alors ça c'est quelque chose que j'aime bien, c'est être argent, agent pardon, excusez-moi, c'est vrai que l'argent nous monte un peu à la tête, agent Airbnb. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'être agent Airbnb ? En fait sur Airbnb, donc vous savez c'est une plateforme pour poster vos appartements ou vos maisons à louer pendant une certaine période. Et bien il faut savoir qu'il y a des personnes qui délèguent tout ça. C'est-à-dire que moi imaginons que je mette mon appartement à louer, j'ai pas forcément envie de gérer les entrées et sorties, la femme de ménage, tout ça. Et bien je vais demander à un agent de gérer tout ça. On l'échange, je vais lui donner une rémunération, peut-être 10%, peut-être simplement 100 euros, ça peut différer, ça peut être une commission, comme ça peut être un montant fixe. Et ces personnes-là, elles existent. Vous pouvez les trouver de n'importe quelle manière. Par exemple, vous pouvez prendre le fils de votre voisine si vous voulez, si vous voulez que ce soit comme ça. Mais vous pouvez aussi prendre des professionnels qui savent faire. Donc vous voyez ici, property manager, Airbnb spécialiste, experience Airbnb, expert, non, alors ça ça marche pas. Airbnb rental management, vous voyez c'est du management de location d'Airbnb. Donc il y a des personnes qui sont expertes là-dedans et qui ont des entreprises là-dedans. Donc si vous êtes intéressé, vous, par ce type de métier, et bien sachez que c'est possible et que ça existe, d'accord ? Et que ça peut être très rentable aussi. Ensuite, en point numéro 5, donc ça c'est un point, j'en ai déjà parlé dans des vidéos mais j'aimerais le réévoquer, c'est d'être testeur de site internet ou de produit. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent des testeurs, soit pour leurs produits, soit pour leur site internet. Alors vous allez me dire pourquoi ? Parce que pour leur site internet, elles veulent voir où est-ce qu'il y a des bugs. Donc elles veulent qu'il y ait des potentiels utilisateurs qui se baladent sur le site, qui font des tâches précises pour voir s'il y a des bugs ou si l'expérience utilisateur est correcte ou si elle est à retoucher et à refaire. Ensuite, idem pour des produits, les gens veulent des testeurs parce que 1, c'est de la preuve sociale, c'est-à-dire qu'on montre qu'il y a des gens qui ont déjà nos produits. Et en plus de ça, ça leur fait des avis ou autres sur internet. Donc comment est-ce qu'on peut devenir testeur de produit ou de site ? Alors pour être testeur de produit, tu peux soit contacter directement les marques, soit tu peux t'inscrire sur par exemple Upwork ou d'autres plateformes pour proposer tes services. Et pour être testeur de site, il y a pas mal de sites qui te proposent de le faire directement. Donc on peut notamment citer quelques sites comme User Testing ou autres qui te permettent de t'inscrire et d'avoir des tests qui te sont donnés et tu peux tester directement en échange d'une rémunération. Mais sinon, tu peux t'inscrire directement ici et tu vois qu'il y a des personnes qui sont payées à l'heure pour tester des produits. Alors là, il y a déjà un seul product tester et on voit qu'il a testé des produits en plus. Je n'en vois pas d'autres, mais je pense que c'est possible d'en trouver d'autres. Et surtout, c'est peut-être pas la plateforme idéale pour mettre ce genre d'annonce. Il y a peut-être d'autres plateformes qui sont mieux. En tout cas, ça existe et sache que tu peux le faire. Ensuite, on va voir le prochain métier. Donc c'est d'être professeur à domicile ou en ligne. Alors ça aussi, ça peut être très rentable. Si tu as une compétence en particulier, par exemple, je ne sais pas, les mathématiques ou encore une fois, une langue comme l'anglais, où tu sais faire tel ou tel truc, tu sais faire du design, tu sais faire du graphisme, n'importe quoi, tu peux enseigner ton savoir à distance ou à domicile. C'est-à-dire que tu peux aller sur des sites comme Le Bon Coin ou autre et mettre une annonce comme quoi tu fais des cours à domicile et aller chez les personnes après faire tes cours. Ou alors, tu peux directement faire des cours en ligne. Donc il existe des plateformes pour mettre tes cours en ligne et participer. Du coup, tu peux trouver des étudiants sur ces sites-là. Donc par exemple, comme Online Teaching Jobs, où tu peux rechercher des étudiants qui cherchent des professeurs et toi devenir un professeur toi-même. Alors évidemment, il faut des compétences dans un domaine parce que si tu y vas et que tu es débutant aussi, tu ne pourras rien apprendre à la personne et surtout, tu te feras refuser par la plupart des plateformes. Mais en tout cas, ça peut être vraiment rentable si tu as une compétence en particulier. Ensuite, on va passer au septième point. Donc c'est organisateur d'événements. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est un peu comme organisateur de projet. Mais vraiment, focus sur les événements. Donc c'est de l'événementiel. C'est-à-dire qu'une personne qui doit organiser un séminaire, qui doit organiser un mariage, qui doit organiser n'importe où, eh bien tu peux l'aider et organiser son événement. Alors là aussi, il existe des events planners, comme on dit en anglais. Tu peux regarder sur des sites et tu vois qu'il y en a pas mal. Donc ça peut être tout type d'événements. Il y en a qui sont spécialisés dans les mariages. Il y en a qui font des événements plus business comme des conférences ou des séminaires. Après, tu peux faire tout type d'événements pour des organisations, des entreprises, ce que tu veux. D'accord ? C'est à toi de décider ce que tu as envie de faire. Évidemment, là, tu n'as pas besoin de diplôme, pas besoin d'expérience. Mais en revanche, il faut quand même savoir un petit peu faire et être bien organisé. Ça, c'est vraiment des compétences qui sont requises. Ensuite, en avant dernier point, donc c'est de faire tout ce qui est customer service ou satisfaction. Donc en fait, c'est tout ce qui est le service après-vente et la satisfaction client. Donc là, c'est quelque chose que tu peux faire depuis chez toi ou depuis n'importe où. Et sur Upwork, il y a une catégorie pour ça. Donc customer service qui va te permettre de gérer le service client ou de personnes à distance. Alors, ce que tu peux faire, il y a deux solutions. Soit tu intègres une société qui t'embauche en tant que gestionnaire de service clientèle et toi après, tu es au téléphone avec des entreprises ou autres qui sont tes clients et tu es rémuné par cette entreprise. Soit tu te lances tout seul dans cette aventure et tu es responsable du service client de plusieurs clients. Donc par exemple, tu peux le faire pour moi, tu peux le faire pour un autre client et potentiellement d'autres clients. Donc tu vas répondre au mail, tu vas répondre au téléphone et tu vas te charger de la satisfaction de tous les clients entrant ou sortant qui cherchent tout simplement à avoir soit des informations, soit faire un retour de produit ou autre. Voilà, c'est quelque chose qui peut être extrêmement rentable aussi et surtout, tu peux le faire depuis n'importe où. Et enfin, le dernier point, c'est le bonus, c'est tout ce qui concerne le design et le graphisme. Je sais qu'il y a énormément de gens qui font du Photoshop, qui font du Adobe Premiere, qui font vraiment plein de choses et qui n'en profitent pas pour vendre leurs compétences, pour vendre ce qu'ils savent faire. Pourtant, le design et le graphisme, ça peut être extrêmement... Ben, ça peut rapporter de l'argent en fait. J'ai perdu mes mots, mais tu peux gagner pas mal d'argent si tu sais faire du design et du graphisme et que tu vends tes compétences, d'accord ? Tu proposes par exemple, je vais design votre site internet, je vais design votre nouvelle plaquette d'entreprise, je vais design vos cartes de visite. Ça, c'est des choses qui vraiment rapportent bonbons. Donc, design, graphisme, tu vois, là, tu en as beaucoup, beaucoup sur Upwork parce que c'est extrêmement recherché, parce qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent des graphistes, des designers ou autres. Et là aussi, il y a toute gamme de prix. Donc, quelqu'un qui sera débutant sera plus 15 dollars de l'heure et quelqu'un qui sera très avancé, ça va être du 80 dollars, 100 dollars, 200 dollars. Ça peut vraiment monter très, très haut. Donc, si tu as des compétences dans le graphique ou dans le design, vraiment, n'hésite pas à poster tes services sur des sites et à te vendre. C'est vraiment important. Pourquoi est-ce que je vous montre tout ça, tous ces métiers régulièrement sur ma chaîne ? Ben, c'est parce que j'ai envie de vous faire prendre conscience qu'il y a des possibilités en dehors du salariat, que c'est possible de trouver un métier à faire depuis chez soi. Et surtout, il faut juste apprendre à vendre ses compétences. Et si on n'en a pas, commencer en bas de l'échelle et faire des jobs qui ne nécessitent pas forcément de compétences. Ensuite, si vous voulez évoluer, vous vous formez dans un domaine et vous proposez vos compétences. Et là, vous allez gagner beaucoup plus d'argent, que ce soit un taux horaire ou un taux forfaitaire. J'espère en tout cas que ça vous a aidé, que vous avez apprécié la vidéo. Mettez un petit like, partagez la vidéo à vos amis et on se retrouve une prochaine fois. Ciao ! Sous-titrage ST' 501